bonjour bonjour alors nous sommes jeudi, on est le combien aujourd'hui ? le 6 août et ça fait quelques jours qu'on n'a pas filmé ou très très peu j'adore les trucs comme ça c'est chiant quand on a des camps de gens tout en soupleste parce qu'il pleuvait du coup on est resté à TKK l'endroit où on était et là on va aller voir les Salisbury Falls je regarde par terre parce qu'il y a plein de cailloux et pour une fois on va aller voir un endroit du Hobbit c'est rare on n'a pas que le bâti la plupart ils sont inaccessibles c'est nul on entend le bruit des fosses il y a un Robin là bas il y a trop de cailloux Robin ? allez qu'est ce qu'il fait ? t'as trouvé un jouet ? tu veux faire un feu ? tu veux un bâton ? en plus regarde le haut ça fait comme celui de Gandalf ça fait plus celui de Radagast regarde celui-là là en haut toutes les branches alors est-ce que ça vous dit quelque chose ? indice il y a des nains deuxième indice il y a des tonneaux en fait c'est le moment où il s'échappe du roi 38 et ils sont dans les tonneaux en fait c'était tourné à trois endroits différents deux dans cette île et un dans l'île du Nord et en fait ils ont tout rassemblé ensemble parce que les endroits se ressemblent et là en fait ici ils se sont servus juste du background donc des espèces de roches calcaires de partout et après la rivière en été tu dois t'éclater à venir te baigner là et tout c'est génial on peut même descendre ouais mais non c'est pas une bonne idée c'est trop cool ça va Radagast ? ça va mais t'aurais du prendre l'autre regarde il ressemble plus pourquoi ? mais il ressemble plus tu veux le ramener à la maison ? regarde il y en a plein d'autres là bas et il y a des mimosa partout au bord des routes mais vraiment partout et sauvage mais le problème c'est que les arbres ils sont trop hauts quand on s'arrête il n'arrive pas à les prendre ah ben il y en a là bas mais je veux des mimosa ça va Charles ? tu ne me demandes pas pourquoi ? charlingaz charlingaz pourquoi tu fais ça ? non mais pourquoi tu veux un bâton à la base ? je ne sais pas tu rentres sur ta gueule et on le met où dans la voiture ? avec des barbecs t'imagines comme ça serait cool si on pouvait vraiment acheter le bâton de Gandalf ? mais j'ai regardé sur le site de la Huétain et il n'y avait pas de cap de Hobbit du coup j'étais trop choquée parce qu'on voulait acheter des capes les capes vertes et sur le site de la Huétain il n'y en a pas alors que c'est quand même le truc du Signor des Anneaux quoi les capes même au niveau des genres costumes, bijoux etc ils ont pas grand chose du coup c'est un peu nique on a même fait des magasins de déguisement et même là-bas il n'y avait pas du coup je ne sais pas franchement je trouve ça trop con de les commander sur eBay enfin il n'y a pas trop d'intérêt donc là on va continuer jusqu'à la pointe nord de l'île parce qu'il y a encore quelques locations dans le coin après on va redescendre on va prendre une douche parce qu'on en a tellement besoin de prendre une douche et laver nos fringues après on va se diriger vers Nelson il y a pas mal de trucs autour de Nelson il y a le joaillet de la Noëlique qu'on va s'arrêter il te manque la crotte de... la crotte d'oiseau sur le côté de la tête là ils sont oulés les lapins t'es sûr que c'est une bonne idée ? non vas-y recommence je sais pas comment... t'as vu comme elles sont plates les pierres là ? non non ça c'est génial oh l'eau elle est claire raté ! qu'est-ce quand je te filme tu rates ? elle en a fait deux bah non elle est... ah ouais elle saute haut en fait ben ouais oh regarde celle-là comme elle est belle des pierres calcaires baigner et tout c'est génial oh il était beau celui-là j'ai trop envie de me baigner là juste là tu vois là dessous là où l'eau elle coule ah mais l'eau elle est sable là regarde ce que ça fait au milieu c'est quoi ? c'est quoi ? c'est des algues ! on s'est trouvé un siège au bord de l'eau c'est bizarre pourquoi elle a cette couleur un peu jaune orangée l'eau ? c'est quoi ? peut-être les cailloux ? c'est pas mal regardez ce qu'on a trouvé jimmy moza ça y est on est propre ça se voit non ? propre lavé, séché on a lavé nos fringues parce qu'en fait on a toujours les mêmes fringues mais c'est parce qu'on les lave et on les remet direct parce que c'est les seuls fringues chaudes qu'on a olé ! il me suffit du bien de prendre une douche du coup Robin m'a cueillie du mimoza et là on se dirige vers Nelson 63 km et on va s'arrêter avant parce qu'il y a un back and safe, c'est la civilisation et là en fait tout à côté c'est le parc national de Abel Tassement et comme c'est que des grosses grosses randonnées on va pas y aller et aussi c'est des endroits pour se baigner mais on peut pas se baigner donc du coup on va être encore frustré voilà je filmerai quand il y aura la route avec tous les mimoza il est un peu froid parce que j'ai pas les lumières et non et tout ouais moi aussi je suis en tendre là c'est un t-shirt et un t-shirt je me dis pas pour enlever la saleté sur mes bras j'ai frotté deux fois sur mes bras et après je me suis séchée avec ma serviette j'avais des véhicules de peau qui partaient du coup j'ai fait un gommage c'est ça et ça partait pas alors j'ai encore refrotté avec mon gant et après ça a l'air d'être bon ouais c'est ça là comme quoi tu penses pas que tu salis autant alors que tu fais rien mais c'est juste ta peau c'est les cellules mortes et du coup là j'ai des bras ils sont tous sensibles, ils sont tous secs pour mettre de la craque ça fait du bien d'avoir les cheveux propres tu sens l'air dans tes cheveux voilà c'est là où il y a tous les... comment tu dis les mimosas ? ouais, les mimosatis c'est trop beau une allée que des mimosas c'est le rêve en plus ils sont sauvages à la fin de la route regarde-moi la taille du tronc il est énorme c'est le rêve du coup j'en ai ramassé encore ça sent trop bon tu vois je suis contente d'être à la cette bouche rien que pour ça c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau